Bonjour chers amis du russe, Добрый день дорогие друзья! Aujourd'hui, on va réviser les règles phonétiques qui existent en russe. La première règle. La place de l'accent tonique n'est pas fixée par une règle générale. Qu'est-ce que c'est l'accent tonique? L'accent tonique, c'est la force avec laquelle on prononce une voyelle dans un mot. Il se distingue par une intensité. Seulement une seule voyelle peut être accentuée dans le mot. Dans chaque mot, la voyelle soulignée indique qu'elle possède l'accent tonique. Par exemple, le mot maman. Vous voyez bien que c'est la première voyelle A qui est soulignée. Du coup, on va mettre plus de force pour prononcer la première voyelle A. En français, on a la tendance d'accentuer la dernière voyelle A. La deuxième règle phonétique. Quand le son O n'est pas accentué dans un mot, ça veut dire qu'il n'est pas souligné. Il se prononce comme A. Troisième règle phonétique. Quand le son I n'est pas accentué dans un mot, il se prononce comme I. Mais I plus court que celui qu'on trouve sous l'accent. Par exemple, le mot mitro. Mitro. Quatrième règle phonétique. C'est la règle qui concerne les consonnes. Alors, en russe, il existe deux oppositions concernant les consonnes. Première opposition, c'est la position consonne sourde, consonne sonore. La règle dit qu'à la fin d'un mot, les consonnes sonores se prononcent comme les sons sourds qui leur correspondent. Regardez bien le tableau en russe. On a les couples, consonne sourde, consonne sonore. Par exemple, P, B, S, Z, T, D, etc. Et donc, à la fin d'un mot, par exemple le mot frotte, la dernière consonne, D, qui est à la base sonore, elle va devenir sourde. Puisque quand on prononce un mot, à la fin on a moins de force et donc tous les consonnes deviennent sourdes. On va dire frotte pour prononcer ce mot. Aussi, à l'intérieur d'un mot, s'il y a deux consonnes juxtaposées de nature différentes, sourde et sonore, alors c'est la deuxième consonne qui détermine la nature sourde ou sonore de la première. Du coup, c'est la deuxième consonne qui va donner ses propriétés. Pareil, toujours le mot frotte. Du coup, deux consonnes V et H. V, elle est sonore, H, elle est sourde. Du coup, c'est la deuxième consonne qui va donner ses propriétés. Et donc, la consonne V prend la nature de H et devient sourde, donc F. On prononce le mot frotte avec le F au début. Et la dernière règle phonétique en russe, c'est la position consonne dure, consonne molle. Déjà, vous savez qu'il existe signe dur et signe mot pour changer la nature de la consonne. Si vous avez signe mot ou signe dur, du coup, il change la consonne qui précède. La consonne devient molle ou dure. Par exemple, le mot Bratte contre le mot Bratte qui veut dire prendre. Mais aussi, il existe quelques voyelles qui exigent la prononciation de la consonne autant que consonne dure ou consonne molle. Alors, quand vous avez une consonne et derrière cette consonne, vous avez les voyelles A, E, O, U ou le U, du coup, la consonne va rester dure. Mais si après une consonne, vous avez la voyelle YA, YO, YE, YU, I, la consonne va être molle. Je vous donne des exemples. Vous voyez bien qu'avec le A ou U, on prononce N, N qui est dure. Mais avec les voyelles I, YE, YO, N, elle devient molle. Donc, on dit N, 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 N. Pareil pour DO, V, DA. DE, elle reste dure. Mais quand on ajoute la voyelle, derrière la voyelle Y, I ou U, cette consonne devient molle. Par exemple, DIE, DI, DU. On le voit dans les mots DIETI, DIETI. On dit pas DIETI, on dit DIETI. Ou, par exemple, le mot CAGDA, CAGDA. Le mot CAGDA, DE, elle reste dure. Après, par exemple, le mot CAGDA, CAGDA, N, elle devient molle. Puisque la voyelle I, ça change la consonne et la consonne devient molle. Voilà les 5 règles phonétiques qui existent en russe. moment, le mot CAGDA, 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 CAGDA. ,,PAT, TONK DE TITOS. ETL, CAGDA, 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 CAGDA. Sous-titrage ST' 501